Pendant les prochaines 24 heures, je vais être plongé dans le noir complet, il n'y aura aucune source de lumière et la prod m'a réservé plusieurs choses, plusieurs activités que je vais devoir faire lors de ces prochaines 24 heures. Je suis au courant d'absolument rien et elle va pouvoir m'observer et ça va d'ailleurs être au courant de chacun de mes mouvements puisqu'il y a des caméras de surveillance absolument partout chez moi les gars, on est sur une télé-réalité. Salut les guys, on est la régie. Au moins mon but c'est de le faire souffrir. Moi je vais avoir une caméra infrarouge où vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe alors que moi je serai dans le noir complet. Du moment où je fermerai les volets, le seul moment où je pourrai les réouvrir, c'est demain dans 24 heures. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça fait de rester toute une journée complète dans le noir. Peut-être que l'idée est débile mais ça me fait beaucoup rire et je vais être évidemment tout seul en fait pour cet expo. Je serai pas vraiment tout seul parce que j'aurai Tsuki avec moi. On peut y aller, on baisse le volet. Eh ben écoutez, on est dans le noir. Vous voyez pas mal de choses, normalement on pute, ça commence. Moi le seul truc que j'ai c'est le retour de la caméra, c'est-à-dire que je vois un tout petit moi pour que je puisse savoir où vous parlez. Mais sinon en fait je vois rien, c'est hyper glauque. Mais avant l'expérience, je remercie Skillshare qui sponsorise la vidéo, je vous en parle tout de suite. Bon à la base, je voulais tourner cette intégration dans le noir mais je pense que ça va vite être chiant. Du coup, on est mieux là ? Juste avant d'être plongé dans le noir pendant 24 heures, je remercie Skillshare de sponsoriser la vidéo. D'ailleurs je peux pas prévenir mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de sponso sur la chaîne dans ce moment. Avec le local, avec le nouveau décor du studio, etc. Il y a beaucoup 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 de frais qui sont engendrés. Et bah du coup je remercie les marques qui me sponsorisent et notamment Skillshare qui me permettent du coup de pouvoir assumer tout ça. Bref, Skillshare c'est quoi ? Skillshare c'est une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours destinés aux gens créatifs. Et je sais que créatif ça, vous êtes. Vous allez avoir accès à plein de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre des choses ou même approfondir vos passions. Il y a énormément de thèmes, vraiment c'est abusé. On a de la photo, de la vidéo, du design, de l'animation 3D. Il y a forcément un truc qui va vous parler et qui va vous plaire. Perso, vous savez que je suis beaucoup sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Et je suis tombé sur un cours pour donner un rendu pro aux photos et aux vidéos. De genre cavalcotte. Grâce à l'effet tilt-shift. L'effet tilt-shift, c'est l'effet net flou que l'on ajoute sur les photos. Moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai appris sur le site. C'était simple à comprendre et j'ai bien aimé en apprendre plus sur la technique de gestion du flou sur une photo. Puis ça m'a juste pris 40 minutes, divisé en 12 petites parties. Bref, la plateforme est vraiment stylée. Tous les cours sont divisés en plusieurs petites vidéos pour que ce soit plus simple à suivre. Le site et l'appli sont en français et tous les cours sont scriptrés au français. Il y a zéro pub. Et une fois que vous êtes connecté au site, vous avez accès illimité à absolument tous les cours de la plateforme. Croyez-moi, ça fait beaucoup de cours. Et d'ailleurs, petite chose, les mille premiers qui vont utiliser mon lien dans la description, ils auront un mois d'essai gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien. C'est dans la description. Et nous, on retourne à la vidéo. Merci Skillshare et on éteint la lumière. Hey ! Est-ce qu'on n'est pas sur un bête de vlog ? Wow, c'est horrible. 24 heures, bah apparemment, on en fait. Mais les gars, je fais peur de fou. Là, vous voyez une bête de lumière. Je la vois aussi. Et en fait, je la vois que dans la caméra. Genre, en vrai, il n'y a pas de la lumière. C'est du coup une lumière infrarouge, c'est pour voir dans le noir. C'est une caméra de surveillance. Genre, il y en a partout. Je ne sais pas exactement où elles ont posé des caméras de surveillance. Du coup, je vais checker. Ok. Là, c'est... Il y en a une dans mes toilettes. Mais même dans les toilettes, en fait, je n'ai aucune intimité, en fait. Ok. Genre, on va me voir dormir. Oh putain, il y en a une vraiment en direction de mon lit. C'est un scandale. Attends, la salle de bain, la vie de ma mère. What's up ? Tu fais bader la... Oh ! Tu fais flipper. Oh là là. Oh, mais t'es tout mignon quand même. Même en noir et blanc, t'es mignon. Allez, je n'ai rien dit. C'est une horaire. Attends, c'est en direction de la douche ? Les gars, vous me voyez me doucher ? Mais elle ne se tourne pas, elle. Tourne-là, tourne-là, tourne-là. Elle se tourne, c'est horrible ! Ok, en fait, heureusement que j'ai ça, parce que je vois à peu près où... En fait, plus je regarde le retour de la caméra pour m'orienter, et moins je vois en réel, en fait. Dans le retour de la caméra, je vois, vous avez l'impression que ça, là, c'est pleinement allumé. On dirait que les lunettes sont allumées de fou. Alors que c'est le noir complet, genre il n'y a rien. Oh, le calme, quand j'arrête de parler, c'est encore pire. Oh, c'est affreux ! Ok, là, je suis dans le salon. Là. Ok, c'est le meuble, ici, il y a la table. Elle est où, cette putain de table ? Je vais aller vers les toilettes, tac. Là, il y a les toilettes. En vrai, niveau orientation, ça va. Maintenant, ça va être plus le côté... Bah, rester dans le noir toute une journée, quoi. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur moi, sur mon moral. J'ai l'impression d'être à la fois dans Secret Story, et à la fois, j'ai l'impression dans un film d'horreur. J'ai l'impression que d'un coup... Ça n'est pas grave film d'horreur, on me tire par les pieds. Je suis poursuivi. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Là, le truc, c'est qu'en fait, le moindre bruit va paraître terrifiant, genre. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, elle fait une bêtise. Regarde la cuisine. Quoi ? Regarde la cuisine. Ok, je suis dans la cuisine, c'est bon. Et je fais quoi dans la cuisine ? Tu es là dans le noir. Comment ça, tu es là dans le noir ? Regarde la cuisine. Mais bah, je regarde la cuisine, là. Ça m'a fait tellement rire, j'avais peur que ça... Prends les dents. Regarde la table du salon. Il y a quoi sur la table du salon ? Bah, il n'y a rien dans la table du salon. Regarde la table du salon, laisse-moi te le faire. Ok, j'ai compris. Ah, il y a des lettres. Oh, alors attends. Autant je vois à peu près où je vous parle, autant là par contre, des petites lettres comme ça, je ne vois rien. Ça, c'est un S. Je l'ai cassé. C'est un P. Ok. Non, c'est un O. C'est un R. Oh non, le dernier lot, c'est un T. La fille de la mer, c'est un T. Je dois faire du sport ? Oui, va dans la chambre, cherche tes affaires. Alors là, dans la chambre, je ne vois rien du tout. Oh, mon lit là. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Je dois me changer ? Oui, monsieur. Alors, attends, parce que quand même, je ne suis pas con. Ça là. Ça là, c'est quoi ça ? Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain, c'est un tapis. J'ai trop peur. On a acheté des trucs, c'est pas moi ça. Qu'est-ce qu'on m'a acheté là ? C'est quoi ce short de merde, là aussi ? Qui veut partir en date, là ? Prépère-toi à une séance de sport intense. 45 minutes, monsieur. 45 minutes ? Mais 45 minutes, mais vous ne vous rendez pas compte, 45 minutes. Bah, tu sais quoi, je vais aller aux toilettes avant. Toilettes ? Ah ouais, mais non, en fait. C'est moi. Les gars, je ne peux pas faire... Je vais être bloqué, je ne peux pas... Je ne peux pas aller aux toilettes avec vous. Là, on va avoir un problème, hein. Oh, mais attends, c'est trop gênant. Regardez pas, aussi. Je suis prêt. Ok, course à pied. Moi, en même temps, je suis un professionnel là-dessus. Je veux dire, j'ai fait le marathon de Boston. Trois fois d'affilée. Enfin, je l'ai fait, genre... Je l'ai... J'ai regardé la télé, quoi. Je pourrais un peu de recul sur ma vie. On a tous fait des choix de carrière dans la vie. Moi, ils m'ont amené ici, à ce moment maintenant. Une minute de jumping jack, monsieur. Wow. Ça, ça me saoule. Ah, je suis déjà fastigué. Wow, c'est les pires jumping jacks du monde, je crois. Ah. 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 Une minute de squat. 45 minutes à faire ça, là ? C'est dramatique. J'ai fait 15 minutes de sport, je suis étudé. Position du lotus, monsieur. C'est quoi la position du lotus ? Oh, putain, j'ai aucun équilibre. J'ai aucun équilibre. Range le tapis et la corde, assoqué dans le placard de la chambre, monsieur. Voilà, là, on est bon, là. Ça fait plaisir, je suis dégoulinant de transpiration. Oh, putain, tu m'as fait peur, Tsuki, mais... Et il est l'heure de faire, du coup, une petite sieste. C'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Je n'arrive pas à me reposer, en fait. Je sais qu'on m'observe. Juste, tu vois, une toute petite lumière rouge. Et tu sais que cette petite lumière rouge, c'est comme un œil, en fait. C'est hyper perturbant. Vous savez quoi ? Je vais aller me laver. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas possible de rester aussi transpirant. Je dirais à chaque fois que j'ouvre une porte, que je vois une caméra pointer sur moi. Après, là, comme ça, on ne me voit pas, hein. Je vois se tourner, c'est... Non, mais c'est trop. Mais tourne-toi de l'autre côté. En plus, tu te lèves maintenant. C'est vraiment génial. Il est passé où, le savon ? Si tout fonctionne, le savon, c'est un savon pour le chien. Ça me touche, je n'ai pas envie de me mouiller les cheveux. En fait, ça n'en va pas si bon que ça. Je ne sais pas ce que je dis. Je le penche en pendant le chien. Oh, putain, il se l'a vu. C'est une odeur, je la connais, je ne sais pas. Mais l'odeur, je la connais, je suis incapable de te dire du savon. Comment je ne sais pas ce que je suis en train de me... Oh là là, vide ma mère. Oh, l'odeur ne me plaît pas du tout. Putain, qu'est-ce que je suis en train de me mettre sur moi, alors, en fait ? Allez. En gros, j'ai mes habits, là. C'est quoi, ça ? C'est un t-shirt ? La belle chemise de nuit. Portée, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'arrive même pas à comprendre ce que ça... Mais du coup, je dois faire quoi maintenant ? Je t'ai fait du sport. J'ai mis la table, monsieur. Comment ça, me mets la table ? Ah oui, d'accord. Ah oui, je dois vraiment mettre la table. Je dois mettre la table, genre... Voilà, c'est bon, j'ai mis la table. On a acheté de la sauce ketchup pour qu'il se fasse un sandwich, mais également de la sauce qui pique. Donc on va mettre ça dans des ramekins. Et vu qu'il sera dans le noir, bah... Il comprendra pas. Au moins, mon but, c'est de le faire souffrir. Et du coup, manger, mais genre manger, comment manger ? Je vois rien, en fait. Ah ! J'ai mis mon dos dans un truc. Je vois rien, j'ai des pots. Ah ! Ah, c'est du piment ! Ah, c'est du piment ! Oh, la tella, la paul, la paul ! Oh, ça pique ! Ça, c'est du jambon. C'est sûr, c'est du jambon. Et là, j'ai du pain. De la salade ? Bon, on va se faire un petit repas, là. On est bien ou quoi ? On a du fromage, on a du jambon, on a du pain. Aïe ! J'espère que j'ai pris le bon pot et que c'est pas le piment, parce que là, c'est le piment. Ça va devenir très difficile, là. On va passer ensemble à un moment de gastronomie. Absolument catastrophique. Une autre tranche de jambon et une autre tranche de fromage. Si là, on n'a pas un méga sandwich, on est bien, là. D'ailleurs, si le concept vous plaît et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre le petit pouce bleu aussi. On essaie de sortir des concepts un peu différents, un peu plus poussé, un peu plus ambitieux. Il y a plein de choses qui arrivent, donc abonnez-vous. Moi, j'aime pas faire un petit sandwich, là. Vous savez quoi ? Je crois que je vais faire une sieste. Être dans le noir tout le temps, je trouve que ça fatigue, du coup. T'as pas de lumière, t'es pas stimulé. Donc je vais faire une sieste et bonne nuit. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Moi, j'ai l'impression d'avoir dormi 4 heures. Et en plus, le truc, si je me réveille, il fait toujours noir. En fait, je suis complètement perturbé, je sais. J'ai l'impression d'avoir dormi la nuit entière. Mais en fait, je sais pas du tout combien de temps j'ai dormi. Tu sais quelle heure il est, toi ? Non, tu sais pas ? Tu sais pas ? Oh putain, tu m'as fait gra... C'était une porte ? C'était un piano ? Moi, j'ai eu gra... Et mon cœur, il a décroché, il s'est décroché. Le truc, c'est que puisque j'ai dormi, je sais pas du tout si la prod a pas... Bah, caché quelqu'un ici. Si elles sont pas mis quelque chose pour me faire flipper. Je deviens hyper parano, mais c'est terrible. Quoi ? Mais attends, la caméra, elle parle ? La caméra, elle parle. Mais ouais, je fais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On apporte, il est possédé, c'est bon, c'est fini. Bon, attends, tu vois qu'il m'a fait tellement, c'est fini. Oh, mon cœur, il bat tellement fort. Je sais pas s'il y a des gens cachés, je sais pas s'il y a des trucs bizarres, j'ose plus bouger. Du coup, j'ai envie d'explorer pour être sûr. Putain, j'ai un problème aussi. Toutes les formes de mon appart, la poubelle, les chaises, j'ai tout le temps l'impression que c'est quelqu'un. Putain, je deviens parano de fou. Je vous jure, c'est quelqu'un qui a... Et je vous jure, c'est quelqu'un qui a caché et qui me fait peur. Je vais tellement mettre un coup de caméra. C'est bon, il n'y a pas ça. C'est bon, OK. Va dans la chambre, monsieur. Ça m'avait manqué. Vous venez avec moi. Je sais pas si je devais fermer la porte ou pas. Je sais pas ce qu'elle faut. Du coup, j'ai trop peur de sortir. On a préparé un what's in the box. Il faudra qu'il devine ce qu'il y a dans chaque boîte. Donc, on lui a préparé un mouchoir mouillé, du shampoing, des chaussettes trempées et avec lesquelles elle, il a fait son workout. Ça te va sentir bon, là. Une plante en plastique. En dernier, des Orbeez. Je vais dans le salon, monsieur, faire le test des boîtes, monsieur. Quoi ? J'ai trop peur de voir la porte. Je te vois. Putain, tu fais flipper de fou. T'es horrible. En plus, t'es tout en noir. T'es affreuse. Dégage. Décale. Tu sais que là, j'ai l'impression d'être dans Rec. C'est horrible. Et je suis censé faire quoi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Il ne me parlera pas, en fait, là. Je pioche la main dedans. Et je suis censé savoir et deviner ce que c'est. Quelqu'un a mouillé mes chaussettes, là. Putain, mes chaussettes, je les cherche depuis le début. Ah, c'est quoi, ça ? C'est une fausse branche de quelque chose ? Ah ! Ah, je sais ce que c'est. C'est les orbis. Des orbis. Oh, putain ! Mais vous êtes malade ! Mais vous avez un problème, hein ! Ah, mon cœur ! Enfin, je ne vais jamais étonner. Ça, là, c'est quoi, ça ? C'est des mouchoirs, en fait ? C'est des mouchoirs mouillés ? C'est hyper perturbant de toucher des choses que tu ne vois pas. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que moi, c'est hyper obvious, hein. Ceux qui n'ont pas la vue tout deviner ce qui touche juste par le toucher et par les autres sens que la vue. Et c'est... C'est incroyable, en fait. C'est tout gluant. Ah ! C'est du savon ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est du savon ? Ah, ça me dégoûte ! Ah, putain, c'est horrible. Par contre, c'est ouf à quel point, vraiment, plus je reste dans le noir et mieux je vois. Je vous jure, j'ai l'impression d'être un super-héros. Alors que pas du tout. Je ne sais pas à quelle heure il est. Ah, j'ai l'impression, en fait, c'est horrible parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est, je ne sais pas, euh... 19h, 20h ? Et ce qui est ouf aussi, ça, je vous l'ai dit, les caméras infrarouges, elles ont un petit écran où tu as un tout petit peu de lumière pour voir ce que tu filmes, forcément. Maintenant, même le tout petit écran avec la lumière, ça me fait hyper mal aux yeux. Genre, j'ai hyper mal en regardant. En vrai, là, tu mets un flash de téléphone sur les yeux où, genre, tu m'ouvres les volets. Waouh, je pense que ça me fait... Vraiment, je crois, vraiment, je le douille. Super, super, super. Dis, Siri, comment ça va, toi ? Ça va tranquille. Mon seul pote, c'est Siri, putain. Dis, Siri, je vais faire une sieste. Fête de morrer. Merci beaucoup. Déparage, nettoyage des oeufs. Waouh, tu m'as fait trop peur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est en train de faire la tête de passer l'aspirateur, lui ? C'est pas l'heure de passer l'aspirateur, là. Regarde sur la table du salon, monsieur. Tu dois peindre un spoiler de ton nouveau décor, monsieur. Je dois peindre un spoiler de mon nouveau décor de studio ? Dans le noir ? Bah, je vais pas spoiler grand-chose, hein. Ok, donc là, vraiment, je dois faire de la peinture, là. Mais attends, je savais pas quelle couleur je vais utiliser. Du coup, je peux vous le dire, il va y avoir deux côtés dans mon nouveau studio. Il y aura un côté, un peu classique de décor de YouTubeur, où ce sera le côté que vous verrez le plus en vidéo. Il y aura un côté un peu plus détente, un peu plus canapé, où là, je pourrais pas forcément filmer, je pourrais filmer si j'en ai envie. Ça pour dire que je vais essayer de vous montrer ce que vous allez voir plus ou moins dans le côté PC. Ça m'a l'air d'être une couleur foncée, mais je suis pas... Putain, je sais pas du tout ce que je fais. Oh, d'accord. Ok. Oh, je me fous de la peinture dans les mains. J'ai de la peinture sur les doigts ? Oh, je jure, la vie de ma mère ! Oh là là ! Si vous comprenez ce que je fais, c'est un délire. Oh là 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 là... Je vois pas du tout ce que je fais. Putain, je vais changer de couleur. Là, on est bien. Là, on est vraiment pas mal, je pense. Ça, là... C'est le sol. Là, je suis investi, hein. Ça, c'est quelque chose et ça, c'est autre chose. Au sein de l'explication, bah, il n'y aura que ça. Tu sais que si je salis la table basse ou le sol, Adeline me fume. Mais le truc, c'est qu'en fait, je me suis un peu habitué à l'obscurité et du coup, je discerne ce que je fais. J'arrive à voir les formes que je fais. En plus, c'est blanc sur... Bah, en fait, moi, je vois blanc sur noir. Moi, je vois pas de couleur, je vois blanc sur noir, là. Donc, ça reste OK. Après, quand je prends du recul, je dis ça reste OK. Ça ressemble à rien quand même, hein, mais... Écoutez, je pense que mon œuvre est terminée. Tadam ! T'en penses quoi ? C'est bien ? Je comprends pas. Je comprends pas, genre, tu pars, là. J'ai l'impression que tu pars. J'ai l'impression que tu t'en vas. Tu t'en vas pas ! Pendant le reveal du nouveau décor, je ressortirai ce tableau et vous comprendrez. Vraiment, je suis chaud. Venez, on fait quoi ? On l'encadre et on le met dans le nouveau studio. L'heure de faire son lit, monsieur. Je vais jamais mon lit ! Ça sert à rien de faire un lit que tu t'es fait le soir, en fait. Je suis censé trouver comment de quoi faire mon lit ? J'ai vraiment, genre, rien. Étape N1, trouver cette vraie, monsieur. Attends, mais on est sur une chasse de trésors, maintenant, là ? Après, au pire, je peux dormir comme ça, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de couettes. Lève ton gros piaque, monsieur. Je suis fatigué, je n'en peux plus et j'ai envie de dormir. Cuisine. Comment ça, cuisine ? Je fais quoi, maintenant, que je suis dans la cuisine ? Étape N1, chercher cette dame, monsieur. Mais ça, tu l'as déjà dit, hein. Trop marrant, j'ai l'impression, j'ai l'impression, il y a des trucs qui sont apparus. Mais je n'ai pas l'impression que c'était là de base. C'est quoi ? Je vais au moins mettre le coussin. Je ne sais même pas ce que je fais. Attends. Ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé. Oh là là, mais... Je sais, la technique, c'est d'avoir les deux coins. Oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir un deuxième poncho. Eh, c'est très bien comme ça. Ça me saoulait. Bravo, mon cizure. Bon, j'ai donné à manger à Tsuki. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Finalement, j'ai fait mon lit et tout. Je commence à être épuisé de fatigue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les dents et après, je vais aller me coucher. Brosser les dents, elle est juste ici. Même brosser les dents, je ne veux pas être... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas bon, en tout cas. J'ai mis de la cire à chaussure au lieu de d'antibus. Ah, laissé. Mais c'est quoi ? Concrètement, tout ce qu'il y a chez moi, je ne peux plus faire confiance, mais rien. Allez, on se lavera les dents demain matin, c'est pas grave. Je vais me coucher, je ne pue de la gueule, tant pis. Allez, bonne nuit. Il n'y a plus de pitié, en fait, là. Il y a une voiture qui s'est garée chez moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Eh, ça commence à me saouler d'être dans le noir. On est le matin, là, venez, on ouvre les volets, c'est bon, c'est fini, là. Par contre, je peux vous dire que là, après cette vidéo, ma maison, je la connais vraiment par cœur. Si vraiment, il y a le moins de soucis, je ferme les yeux, je peux courir dans toutes les pièces, il n'y a pas de soucis. Pfff. Et sur un petit récap, finalement, en vrai, quand j'ai commencé l'expérience, je pensais que ce qui allait le plus me perturber, c'était vraiment être dans le noir. Et finalement, je suis hyper étonné parce que si je devais bien retenir un truc, c'est que... Déjà, le corps humain est trop stylé. Quand t'es dans une situation comme ça, ton corps, il s'adapte. Et en fait, tu vois beaucoup plus que ce que t'aurais pensé. Mais du coup, c'est pas du tout être dans le noir qui m'a le plus perturbé, c'est plus être dans le silence. Parce que vraiment, le silence complet. Bon, en fait, je crois que c'est vraiment pire que tout. Ça, et le fait d'être sans horaire, de pas savoir quelle heure il est. Tu te couches, tu sais pas à quelle heure, tu te réveilles, tu sais pas à quelle heure non plus. Je trouve que c'est hyper déprimant. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune journée, il n'y a rien en fait. Ouais, comment je rêve de mon téléphone là. Je veux juste scroller sur Insta. En vrai, j'avais oublié à quel point l'arbre à chat, il est immense. En fait, c'est une villa trois étages. Et en vrai, je me suis pas foutu de sa gueule. Et il y est deux fois par jour pour manger. Yes, yes, yes. Bon, par contre, en vrai, c'est dinguerie. Moi et moi, j'ai envie de grimper dedans. Est-ce que je peux essayer de voir comment lui, il voit la vie ? Miaou. Voilà, nouvelle observation. Quand tu t'ennuies, tu fais des choses tu les aurais pas fait dans ton normal. Mais tu les fais quand même parce que tu t'ennuies. Sauf que là, à un moment, si je continue à m'ennuyer, je vais finir par me tuer. J'ai des lunettes de soleil. Bah nickel. Dans le noir, c'est parfait ça. Bravo, monsieur. Vous avez tenu 24 heures dans le noir. Monsieur savourez votre liberté, monsieur. Et n'oublie pas tes lunettes de soleil, monsieur. Arrête de dire monsieur à chaque fin de mot. Putain, c'est bon, ça fait 24 heures là, c'est bon. J'ai mes petites lunettes de soleil. Waouh, la lumière, comment ça fait bizarre ! Waouh ! Ah ouais ! Comment ça fait mal aux yeux ! Si j'enlève mes lunettes de soleil, je suis obligé de plisser les yeux. Waouh, je suis content de voir de la... Ah ouais, c'est vraiment des couleurs de merde. Bon putain, c'est pire que ce que je pensais. Waouh, putain, je peux voir... Oh, attends, mon... Ah ouais, c'est... Mon dessin ! Attends, je vais essayer d'enlever les lunettes de soleil. Je suis un peu ébloui, genre je suis un peu obligé de plisser les yeux. Mais en vrai, ça va avoir... Oh, le cauchemar ! Ça ressemble à rien ! Regardez, mon magnifique dessin. Croyez-moi, quand je vous montrerai le décor du studio... Vous comprendrez. Ça fait du coup 24 heures que je suis dans le noir. J'ai l'impression que ça a duré 8 semaines. Mais c'est bon ? C'est fait ? J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est bon, j'ai tenu 24 heures dans le noir. Et j'ai suivi, franchement. Si jamais vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Mettez le petit pouce bleu, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois à Skillshare d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez toutes les infos en description. Et moi, je vais ouvrir un petit peu plus mes volets progressivement pour pas me brûler les yeux. Et on se retrouve très vite pour notre concept. Des bisous. Ciao. Quoi ? Ce shampoing est recommandé pour les géants de type suivant. Briard, foxtérié, berger allemand, épagnole, caniche et chiot. Je suis un foxtérié, moi ?